Tu n'es pas responsable de tes kilos en trop. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement pourquoi tu n'es pas l'unique et seul responsable de tes kilos en trop. Je vais t'expliquer tout ça en long, en large, en travers. Alors peut-être que tu te dis, oui, Maxime, tu es bien mignon, mais je ne te connais pas. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de me parler de tout ça et qui tu es déjà pour me parler de tout ça. J'ai fondé Body Mental il y a déjà plus de deux ans et en accompagnaient pratiquement 2000 femmes à se libérer de leurs émotions pour arriver à perdre leur poids physique. Ce n'est peut-être pas commun. Je vais t'expliquer justement la relation là-dedans et pourquoi tu n'es pas l'unique et seul responsable de tes kilos en trop. Aujourd'hui, on vit dans une société et on a été éduqué comme ça. À l'école, c'est pareil, un petit peu sur la compétition, un petit peu sur la compétition, mais surtout sur la résolution du symptôme. Ça veut dire qu'on ne se remet jamais en question et à chaque fois qu'il y a un problème, on va chercher à l'extérieur un responsable et on va essayer à justement guérir le symptôme. Et toute notre société fonctionne comme ça. Là où je veux en venir pour toi dans ta perte de poids, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, peut-être que tu as déjà essayé de perdre du poids dans ta vie. Alors peut-être à même reprise, je suis sûr que tu n'as pas fait qu'un seul régime, que tu n'as pas fait qu'une seule chose. Et en fait, toutes ces choses, toutes ces méthodes, que ce soit les régimes, les rééquilibrages alimentaires, le sport, les machines de sport, les ceintures de transpiration, toutes ces choses-là pour perdre du poids, elles s'intéressent aux symptômes. C'est quoi le symptôme ? C'est le poids. C'est les kilos en trop. Ces kilos en trop, ce poids, ont une cause. Ils ne sont pas venus là par hasard. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dit, hop, je vais te mettre tes kilos en trop. Ils sont arrivés là et non pas par hasard. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est intéressant de voir ça. C'est que vu que tu t'intéresses et que tu vas régler juste le symptôme avec les méthodes que tu mets en place, eh bien forcément, c'est voile échec. Tôt ou tard, c'est voile échec. Ça veut dire que tu peux avoir des résultats. Par exemple, pour un régime, on prend un régime, tu vas mettre en place les efforts nécessaires pour faire ce régime. Donc, tu vas commencer à avoir des résultats. C'est top, c'est génial, tu as des résultats. Mais ce qui va se passer, c'est que vu que ça ne règle pas les problèmes émotionnels, tu vas vivre une contrariété, un peu trop de stress, les enfants, la vie qui reprend son cours, le grain de sable qui vient enrouer la machine, enrayer la machine, boum, foutu pour foutu, tu envoies tout balader et tu reviens dans tes anciennes habitudes. Donc, oui, ça a eu des résultats sur le court terme, mais pour autant, mais pour autant, ce n'est pas ça qui fait que tu as eu des résultats sur le long terme. Donc, il y a un échec. Mais là où c'est vachement intéressant d'aller voir ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là, c'est que là, tu commences à te dire que c'est toi le problème. Tu n'es pas en train de te rendre compte que c'est l'outil qui n'est pas adapté pour atteindre ton objectif. Tu te remets toi en question. Et là, tu commences à te dire, « Mais regarde, ça fait plusieurs fois que j'essaye, donc ça veut dire que j'ai un problème, je n'y arrive pas, il y a d'autres gens qui arrivent, il y a d'autres gens qui arrivent à bien manger, il y a d'autres gens qui arrivent à faire du sport constamment, il y a des gens qui arrivent à être heureux, donc c'est bien moi qui ai un problème. J'ai un problème, je n'ai pas de volonté, je n'ai pas de motivation, j'ai un problème de motivation, j'ai un problème de volonté, je n'y arriverai pas, je suis nul, je suis ceci, je suis cela. Et là, on se dévalorise, on se culpabilise. Pourquoi ? Parce qu'on t'a donné un mauvais outil. Et j'aime bien prendre cet exemple, c'est que, par exemple, en ce moment-là, tu vois, je suis dans un endroit où il y a énormément de rochers, c'est une digue, une sorte de digue. Est-ce que créer une digue, c'est compliqué ? Ça dépend avec quoi tu l'as fait. Si tu amènes demain 100 tractopelles de je ne sais combien de tonnes, en deux jours, ils te font la digue. Ils vont te dire, mais c'est simple, avec les outils qu'on avait, c'est simple. Maintenant, si on te dit, va construire une digue avec un seul tractopelle de juste une tonne, alors je ne sais pas, je dis des bêtises, et bien là, ça va être ultra compliqué parce que le travail, il va être monstre. C'est exactement pareil quand tu veux perdre du poids. C'est quel outil tu vas utiliser pour atteindre ton objectif de 5, 10, 15 kilos. Est-ce que si tes outils, ils s'attaquent juste aux symptômes, donc les régimes, faire du sport, régler ton alimentation, forcément, ça va être difficile. C'est comme si tu voulais construire cette digue-là à main nue. C'est pratiquement impossible. Ou alors, ça va demander énormément d'efforts, de temps, de sacrifices. Tu comprends ? Alors que si tu vas à la cause émotionnelle, que tu arrives à mieux gérer tes émotions, être libéré émotionnellement de ce qui génère justement ce sur quoi, d'aller vraiment à la cause, et bien là, tu commences à avoir de vrais outils. Et cette digue, tu vas la construire avec des vrais tractopelles. Tu vas à des vrais outils. Pourquoi ? Parce que ce que tu manges aujourd'hui, ton poids est le résultat de ce que tu manges, de comment tu bouges, de ton système hormonal, qui lui-même, tout ça est régulé par tes émotions. Et tes émotions ont une cause aussi bien plus ancienne qui est de ton passé, de tes croyances, de qui tu pensais, de ton estime de toi, de ta confiance en toi. Ici, on arrive au vrai nœud émotionnel qui peut bloquer littéralement ta perte de poids. Donc, tant que tu vas aller t'intéresser et utiliser des outils qui s'intéressent aux symptômes, tu vas avoir des résultats à la hauteur de ces outils. Ça veut dire pas de résultat et en plus de ça, c'est ça qui moi me frustre le plus, c'est que du coup, tu te penses la responsable de ça. Que tu penses que c'est toi qui as un problème, que tu manques de motivation, au regard, j'y arrive pas. Mais c'est normal. La personne qui veut construire cette digue-là à main nue, si elle ne se rend pas compte que c'est l'outil qui est le problème, elle va se dire je suis nul, je n'y arriverai jamais, c'est impossible, c'est trop dur pour moi, j'ai un problème. Alors que si la personne a conscience du problème, elle est en mode ah non en fait, je ne veux pas construire cette digue à main nue, c'est impossible en fait. Ça ne sert à rien, l'outil n'est pas adapté, il me faut des tractopelles. Mais là c'est pareil, quand on veut perdre du poids, on est habitué parce qu'on a grandi, on a été éduqué comme ça. Je veux perdre du poids et je le vois moi quand je raconte ce que je fais, j'accompagne des femmes à perdre du poids. Ah ouais, tu fais des régimes et tu leur fais faire du sport. Ouais, un petit peu mais pas que. On va travailler sur qu'est-ce qui fait qu'elle ressent de la colère, de la tristesse, de la frustration, qu'elle s'auto-sabote, qu'elle soit ultra exigeante envers elle-même. On va s'attaquer au vrai problème qui est émotionnel. Ah, et là, on a perdu tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas habitué à entendre ça. On est dans une société où on apprend juste à régler le symptôme. Tu comprends ? Alors, pour en revenir à ce que je disais, si toi aujourd'hui, tu commences à prendre le problème d'un autre bout et te dire non mais en fait, c'est normal que je n'ai pas réussi à perdre tout ce poids pendant toutes ces années. C'est juste qu'on m'a donné des méthodes qui étaient obsolètes qui datent du 18e ou du 19e siècle et qui fait que c'est très court de penser ça. Je veux perdre du poids, je vais moins manger ou je ne vais pas manger ou je vais me priver ou je vais me frustrer. Pas du tout. Tu es en train de creuser ton trou encore plus. Il faut que tu ailles voir la vraie cause émotionnelle et là, tu commences à avoir des vrais outils. Et je t'invite vraiment à aller en dessous de cette vidéo où tu as le témoignage de dizaines de femmes libérations de neuro-émotionnel pour justement aller travailler sur les émotions parce que c'est ça qui va tout déclencher tes choix alimentaires, tes envies alimentaires. Est-ce que tu vas faire du sport ? Quelle est la valeur que tu mets sur ta santé, sur ton bien-être ? Comment tu t'estimes ? Quel est le temps que tu t'octroies ? Est-ce que tu te priorises ? Est-ce que tu prends du temps pour toi ? Est-ce que tu te permets certaines choses ? Est-ce que tu fais des choses que tu sais que si tu continues à ne pas faire, tu vas avoir des regrets plus tard ? Est-ce que tu vas continuer à faire certaines choses que si tu continues de les faire, tu sais que tu vas avoir des regrets plus tard ? On s'intéresse aux vrais problèmes et on se pose les vraies questions parce que la qualité de votre vie dépend de la qualité des réponses que vous avez et la qualité des réponses que vous avez dans votre vie, ça dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Ok ? Donc au lieu de poser la question comment je fais pour perdre du poids ou qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai ces 5, 10, 15 kilos en trop ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je mange trop ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui même quand je n'ai pas faim j'ai envie de manger du sucré ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai toutes ces attentes envers moi ? Qu'est-ce qui fait que je suis constamment déçu ? Qu'est-ce qui fait que je culpabilise constamment ? Tu vas poser des questions nouvelles qui vont t'amener vers des nouvelles réponses, qui vont t'amener vers de nouveaux résultats, qui vont t'amener vers une nouvelle vie. Tu comprends ? Ok. Cette vidéo t'a plu ? Tu penses qu'elle peut aider quelqu'un ? N'hésite pas à la partager. Ok ? Alors désolé aujourd'hui, je n'ai pas de grand matériel, je suis là, je t'ai fait vraiment cette vidéo dans l'inspiration parce que j'avais vraiment cette idée, je voulais te faire passer ce message. Donc pense à t'abonner à la chaîne, c'est très important si tu veux recevoir tous les conseils, les infos, les derniers coachings pour t'aider à avancer dans ta libération émotionnelle et de la libération de ton poids. Donc pense à t'abonner ici, ça te prend juste une petite seconde. Voilà, tu peux liker aussi la vidéo, tu peux la partager autour de toi, ça me fera énormément plaisir. Et dans la description, tu retrouveras le challenge des 7 jours que tu peux faire, les témoignages de toutes ces femmes et le groupe Facebook où on fait énormément, il y a énormément d'événements sur le groupe Facebook. Donc je te souhaite une excellente journée, prends ton bonheur en urgence, on avance ensemble, je te dis à très près. J'ai créé un challenge de 7 jours entièrement gratuit où je t'explique entièrement la méthode de libération de ton poids émotionnel que l'on utilise aujourd'hui dans nos accompagnements body-mental. Tu retrouveras dans ce challenge pourquoi tu bloques justement dans ta perte de poids et quelle est la place que prennent les émotions là-dedans, comment concrètement te libérer des émotions qui aujourd'hui te freinent, te brident et t'empêches d'avancer et encore plus sur tous les facteurs d'une perte de poids réussite mais sur le long terme et nous t'enseignons ce que personne n'enseigne. On va à contre-courant parce qu'on met les émotions en priorité, on met les émotions en première loge justement de ce que tu dois vivre aujourd'hui. Donc va dans la description, faire le challenge de 7 jours et je te dis à très très vite de l'autre côté. et on va à contre-courant et on va à contre-courant